Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais sortir du napoléonien pour vous présenter une encyclopédie sur l'aviation. C'est un peu du rétro que je vous propose. Cette encyclopédie, vous pourrez la trouver d'occasion. Elle se vend d'occasion, encore. C'est une encyclopédie qui date, puisque ça date du début des années 80. C'était fait par les éditions Atlas, et ça reprend évidemment l'histoire de l'aviation, on va dire principalement quand même militaire. Bon, c'est une partie de cette encyclopédie. Donc, c'était vendu en fascicule, une fois par semaine. Une fois par semaine, vous aviez un fascicule comme ça, qui sortait. Donc, il y a eu plus de 180 numéros, donc ça s'est étalé sur plus de 3 ans. Et c'était très bien fait. Pour ceux, alors, pour ceux que l'aviation n'intéresse pas, vous pouvez arrêter la vidéo. Vous l'avez peut-être même déjà arrêté. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose de regarder ce que propose cette encyclopédie. Donc, on va passer sur le prix. Vous voyez, ça valait 9 francs à l'époque. 65 francs belges. 3,50 francs en France suisse. Et 1,75 dollars. C'est-à-dire, aujourd'hui, 9 francs, ça fait quoi ? 1,50 euros. On ne trouverait pas ce prix-là. Enfin, bon. L'encyclopédie, alors, vous aviez un fascicule. Et dans ce fascicule, vous aviez en fait 3 parties. Une partie histoire de l'aviation. Donc, avec un sujet qui était traité sur plusieurs fascicules. Une partie présentant un avion. Donc là, en l'occurrence, le Fokker de R1. Vous trouvez la photo là. Et vous aviez une dernière partie qui a varié au fil des numéros. Et vous aviez même une quatrième partie. C'était la dernière feuille qui était consacrée à un personnage célèbre de l'aviation. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer plusieurs premières parties. Après, on passera au deuxième partie ensuite. Donc là, on avait donc ça. On a commencé là. Donc, le Blizz Creek. Donc ça, c'était le septième. Parce que là, en fait, je ne vous ai pas dit. Oui, c'était le numéro 14, celui-là. Numéro 14. Donc, on avait déjà commencé avec l'histoire de la Blizz Creek. Donc, la période 1939-1940. Donc là, celui-là, c'était la percée vers la Manche. Vous voyez. Donc là, on avait des belles photos. Toujours avec commenté. La rapide bénéficiant de la haute puissance de feu. Le monsieur HMDF 110C, rendit grâce à son important rédaction de précieux services à l'ouest lors de la campagne de 1940. Donc là, on peut voir des photos, mais aussi des profils d'avion. C'était très intéressant. Pour ceux qui font du maquettisme, des sources de renseignements. Là, on a l'aviation belge, par exemple. Vous voyez, qui était équipée d'un peu de tout. Attendez, je vais peut-être éteindre la lumière. J'ai éteint la lumière parce que ça faisait un reflet. Donc là, l'aviation belge, vous voyez, qui était équipée de plusieurs modèles d'avions. Des Fiat CR42, avions italiens. Ça, c'est des ferré battle. Donc, c'est de l'avion anglais. L'appareil des Gladiators anglais. Là, on a une petite image des deux Wati 520. Des 520. Vous voyez, des Ferré Fox. Donc, aviation belge, des avions qui étaient complètement dépassés. Là, on a du deux Wati D520. Donc, meilleur avion de chasse français, mais qui était malheureusement pas assez grand nombre. Des avions achetés aux Américains. Des Curtiss H75. Donc, en fait, on nous présentait la campagne. On nous racontait l'histoire. Qui était très précise. C'était très, très, très bien documenté. Et on nous parle des groupes d'aviation. Donc, qui sont intervenus lors d'opérations. Et premier, il fut mené après 8 heures par les Bléhignes du Scadron 107. Sous le commandement de Wing Commander Ambrie. Vous voyez, c'était très, très, très précis. Donc, on va regarder un autre numéro. Donc, le numéro 16. Donc, avant, on est au numéro 14. Là, le numéro 16. Je ne vais pas tous les faire, évidemment. Donc, la défaite de la France. Avec, voilà, une série d'avions français. Donc, T-510 complètement dépassés. Des avions plus modernes. Breguet 623. Les Bloch. Le Bloch, c'était Marcel Bloch. qui est devenu Marcel Dassault, après la Seconde Guerre mondiale. Il avait changé son nom. Donc, Marcel Bloch fabriquait déjà des avions. Et oui, à cette époque-là. Bloch 152. Marine Sonier 406. Qui était quand même la cheville ouvrière de l'aviation de chasse française. Qui, quand il est sorti, était le meilleur chasseur au monde. Mais qui, malheureusement, 4 ans plus tard, était complètement dépassé. Donc, un Messerschmitt 109, un E3. Du groupe 2, Richthofen. Donc là, je vous passe à un autre numéro. Qui a souffert. Et les bouquins, ils ont souffert. Donc, c'était le numéro 19. On avait changé, on avait fini la Blitzkrieg. Là, ils avaient passé à un autre sujet. C'était la puissance aérienne aujourd'hui. Et là, c'était la guerre d'Indochine. Donc, consacré, un numéro consacré à la guerre d'Indochine. Les opérations aériennes qu'il y a eu pendant cette guerre. Voilà l'équipement de l'aviation française à l'époque. C'était fourni par... Après, on est en 1949. Donc, l'aviation française est entièrement équipée d'avions américains. avec des F-63 King Cobra, qui était une évolution des P-39 R-A Cobra. Avec du Borat 500, qui en fait est un... Alors, je ne me souviens plus exactement du nom de l'avion. C'était l'avion de reconnaissance allemand. Fabriqué par la France. On avait du Spitfire. Ça, ça devait sûrement être des Mk9. Ouais, une aviation fait de Brick-Eckbrock, quand même. Il y a encore de l'avion allemand fabriqué. Donc, le toucan, qui en fait est un Junker 52. Alors, on passe à un autre numéro. Le 24, c'était la bataille. Là, on commençait... Enfin, on commençait. C'était déjà la série sur la bataille d'Angleterre. Donc là, on était sur les raids sur Londres. Donc, toujours bien documenté. Il y a des photos, des profils d'avion. C'était vraiment top. Alors là, maintenant, je vais passer à la deuxième partie du fascicule. C'était la présentation d'un avion. Donc là, de F-15. Américain. Donc, on nous fait un petit résumé. C'est au cours de la guerre du Vietnam que l'US Air Force ressentit le besoin de disposer d'un avion de combat aérien à l'enrideux en d'action, le McDonnell Douglas F-15 Eagle, qui depuis a été utilisé en opération par les Israéliens et sans compter ce meilleur appareil tout temps de supériorité aérienne existant actuellement dans le monde. Alors, attention. Là, on parle bien de... Nous sommes au début des années 80. Évidemment qu'aujourd'hui, F-15 Eagle n'est plus le meilleur avion. Donc là, on avait une photo du prototype. Donc là, toute l'histoire du programme et de sa mise au point. Donc là, avec des profils, évidemment, des différentes unités. Et on a un modèle israélien. Voilà, une belle photo. Des belles photos, toujours, ravitaillement. Là, un modèle des forces aériennes japonaises. L'autre, est-ce que c'est précis ? C'est une précise... Non, c'est pas précisé. Des bruits, comme vous le savez, c'est périmental. Donc, il y avait quelques trucs... Quelques profils d'avions rares. Alors, très intéressant. Là, on avait un écorché. Donc, avec le détail complet de l'avion. Avec des numéros qui nous précisaient... Alors ça, c'est pour ceux qui sont des maquettistes. C'est très utile. Donc, on voit qu'il y avait du boulot de recherche. La page centrale, où on avait une vue de l'avion. Profil, face, dessus. Avec les performances. Et l'équipement. Donc, chasseur monoplace de supériorité aérienne. Donc, le moteur, c'était deux réacteurs. Pratré, Wittney. F100PW 100 à double flux. Et post-combustion. Développeur chacun une poussée. Statique de l'ordre de 11 350 kg. 11 tonnes de poussée chacun. Les performances avec vitesse maximale non soutenue. 2 655 km heure au Mach 2.5 à haute altitude. Et 1 506 km heure au Mach 1.23 au niveau de la mer. Donc, rayon d'action de l'ordre de 970 km. On avait, poids à vie, 12 tonnes. Alors, décollage en configuration. Il s'est mis à 4 missiles Sparrow. 18 tonnes. Et là, on avait l'armement. Alors, les dimensions. Vergeur 13 mètres. Longueur 19 mètres. Hauteur 5,64 mètres. Une surface à l'air de 56,48 mètres carrés. L'armement. Un canon rotatif de 20 millimètres. S-61 avec 940 au but. 4 missiles RR Sparrow. 4 Seedviders. Donc, 5 points d'attache pour des charges extérieures. Pour en aller jusqu'à 7 tonnes d'heure. Et ensuite, on avait, voilà. Et à la fin, on avait les différents modèles du F-15. Alors, sur certains, vous aviez même... Alors, ce n'est pas sur le F-15. Mais sur certains avions, vous aviez même la production par modèle. Allez, sur un autre avion. Donc, dans ce numéro-là, c'était le Curtiss P-40. Un avion américain très connu de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, avec les premiers modèles. Ce Wok. Donc, des tigres volants. Donc, une unité de volontaires américains qui combattaient les... les Japonais dans les forces aériennes chinoises. Alors, pour moi, c'est mon chasseur préféré de la Seconde Guerre mondiale. J'ai toujours adoré cet avion. C'est peut-être parce que, étant gamin, je lisais des comics tigres volants. Alors là, on a même une image du prototype. Donc là, en fait, c'est les premiers modèles du P-40. Donc, avec les deux mitrailleuses de capot et... Et vous aviez deux mitrailleuses dans chaque aile. Donc, six mitrailleuses. Je crois que c'était 2.77. Et 4.12.7, deux dans chaque aile. Là, toujours l'écorché. Donc, ça, pas du même modèle. Puisque là, c'est les P-40E. Alors que les autres, c'était des P-40B. La page centrale, donc, avec toujours cette vue. Et c'est les performances. Donc là, on a les yeux du P-40N, qui a beaucoup servi. Notamment, là, on est dans le camouflage d'Afrique. Qui a beaucoup servi dans les forces aériennes du Royaume-Uni. 609 km heure. Six mitrailleuses de 12.7. Armement conséquent pour l'époque. C'était un bon avion. Ça, on verra ça après. Je vais vous chercher. Ah, voilà, les modèles. Donc, les différents modèles de version du P-40. Allez, P-40E, là, on voit. Allez, P-40E, donc, production avec le moteur Allison, de P-E, etc. Six mitrailleuses dans la voilure. 2320 exemplaires construits. Pour l'USAAF. Voilà. Vous voyez, il y avait quand même un gros travail de recherche dans cette encyclopédie. Allez, vite fait pour un avion français. Le SPAD. Le SPAD-7. Chasseur le plus... plus connu de l'armée française, de la force aérienne française pendant la première guerre mondiale. Donc là, pareil, il y avait différentes photos. Du SPAD-7. qui donnera, comme on le met encore, le plus brillant dérivé sera le SPAD-13. Qui était encore plus performant. Alors, le même... Même conception, mais avec deux mitrailleuses, au lieu d'une, et un moteur plus puissant pour le SPAD-13. Alors, évidemment, le plus connu qui évolue sur le SPAD, c'est évidemment Georges Guilmer. Éclaté, toujours. Les différents modèles. Avec la production. La production de certains modèles. Peut-être pas tous. SPAD sans exemplaire construit, etc. Voilà, donc. Une vue de l'avion. Donc là, en fait, on a le SPAD-7, mais c'était un SPAD-12. Je devais représenter... SPAD-13, pardon. SPAD-12. SPAD-13. Avec les deux mitrailleuses. Alors, on passe à la troisième partie. Donc, dans les... Premiers numéros. On avait donc les avions de A à Z. On vous présentait toutes les... Toutes les marques de fabricants d'avions. D'aviation, d'avions. Et chaque modèle qu'ils avaient fait. Donc, qu'ils avaient produit. Là, par exemple, on était sur les... La marque Arado. Marque allemande. Donc, vous voyez. Différents modèles d'avions. Avec les performances, toujours. Modèles. Performance pour les avions les plus connus qu'ils avaient fabriqués. Avec les fameux Arado R234 Blitz. Premier bombardier à réaction. Alors là, on était passé, vous voyez, à Avro. Ensuite, BAC, c'était une marque anglaise. Avec le Canberra, qui était un bombardier à réaction connu. Le Lightning, le dernier avion de chasse 100% anglais. Dernier avion de chasse construit par l'aviation, les constructeurs anglais. 100% anglais. Après, plus rien produit depuis. 100% anglais, je parle. Là, dans celui-là, on était passé à RM. Avec la marque 1000. Et là, hélicoptère soviétique. Le fameux Melmi 24. Hélicoptère d'assaut soviétique. En couleur polonaise. Là, vous voyez, on est dans Kawasaki. Le fabricant Kawasaki. Non, ce n'est pas Kawasaki, c'est Kawanichi. Qui a produit beaucoup d'avions pour les forces ARN japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec un des meilleurs chasseurs qu'il y a eu, les Japonais. Arrivés trop tard pour eux. Shiden. Celui-là, qui était un excellent avion de bombardement. Et après, ils ont fait des avions modernes aussi. Là, on a les Grumann, la marque américaine. Qui a fabriqué des avions pendant de longues années. Aviation d'avions embarqués. Le tracker pour ravitaillement en vol. Des avions embarqués sur les portes-avions. Grumann Avenger. Alors, dans cette troisième partie, quand ils ont eu fini d'épuiser toutes les marques de fabricants d'avions, ils sont passés à une nouvelle... une nouvelle... à un nouveau sujet qui était la chronologie de l'avion. qui reprenait année par année les événements mois par mois les événements notables qu'il y avait eu. Par exemple, on nous dit que le 31 mai, donc 1916, la bataille navale du Jutland est la première action de ce type au cours de laquelle l'avion joue un rôle important intégré dans le grand flic que le transport d'hydravions HMS en galine reçoit à 14h40 lors de l'ancien appareil qui doit effectuer une reconnaissance au nord-ouest de la flotte. L'avion mis en œuvre est un short type 184 dont l'équipage comprend le fly lieutenant à Rhodeland et l'assistant P.M. Master Trévin pris sous le feu de l'ennemi. L'appareil ramènera cependant au vice-amiral Betty des renseignements d'une importance capitale concernant les mouvements des navires adverses. Voilà donc c'était c'était bien fait toujours bien documenté toujours précis dans ce numéro-là on était à 1944 toujours des illustrations avec des vols de prototypes dont on nous parle et c'était très bien fait le raid on nous parle du premier bombardier à réaction là on nous parle de l'aventure du nord-bondinien à la Niémen et donc quand la chronologie de l'aviation a été épuisée ils sont passés à la présentation des unités de l'armée de l'air donc là c'était pendant la première guerre mondiale donc avec les unités les escadrilles françaises la SAL 59 la SAL 58 la SPA Bix 60 ils vont être équipés de Scots Trudeau à la fin de 1917 l'escadrille 60 puis en oeuvre des biplans Boris Farman et celui-ci qui est d'utiliser dans le cadre de mission d'observation cette formation elle est passée sur SPA de 16 biplas pendant le mois de 1918 et prendre l'appellation de SPA bi-60 donc en fait le SPA de le SPA de 16 c'était un SPA de 13 biplas voilà SAL en fait ça reprenait les trois premières lettres de l'avion dont ils étaient équipés pardon voilà on remarque qu'ils étaient équipés de à la fin de SALMSTON SALMSTON 2 donc d'où le d'où le nom de l'escadrille la SPA 62 parce qu'il est équipé de SPAD on avait même on avait même le nombre d'avions qu'ils avaient que l'escadrille avait abattu à la crédité de 75 victoires dont 7 sur des ballons d'observation la SPA de 62 avait été cité 5 fois au cours de la grande guerre parmi ses as les plus célèbres figura Tarascon devenu 9ème escadrille du 1er régiment d'aviation de chasse le 1er janvier 1920 cette unité fut rebaptisée 7ème escadrille du 38ème régiment en mars 1924 voilà donc escadrille française pendant la première guerre mondiale mais aussi pendant la seconde et après même dans les numéros qui suivront celui-là la SPA 75 avec l'escadrille avec un faucon celle-là avec l'ESPA 73 avec une des cigognes dites japonaises cigognes en virage dites japonaises voilà et on passe donc à la 4ème et dernière partie qu'il y avait dans ces fascicules c'est des grandes figures de l'aviation donc là par exemple au coup d'as on avait Werner Wors donc un des as allemands de la première guerre mondiale donc avec toute son toute son histoire toute son aventure alors lui je crois qu'il a fini tragiquement je crois qu'il a été il a été tué un autre as allemand Max Himmelmann qui est resté célèbre parce qu'il a il a inventé des tactiques de combat aérien lui aussi a fini tragiquement alors là une de sa photo et une réplique d'un des avions principalement sur lequel il a volé le Fokker Heidecker un peu d'as français avec bien sûr Charles Nangesser avec son célèbre un signe personnel donc lui est mort j'ai envoyé d'ailleurs la photo de son avion décollage de l'oiseau blanc au bourget de 8 mai 1927 donc avec Nangesser et Koli à son bord donc ils vont disparaître en tentant la première traversée de l'Atlantique c'est aujourd'hui qu'ils ont disparu presque arrivés vers Terre Neuve là on a Arthur Harris surnommé Bomber Harris le commandant de l'aviation de bombardement britannique pendant la première la deuxième guerre mondiale pardon des pionniers de l'aviation évidemment comme Adolphe Pégou qui est mort pendant la première guerre mondiale alors les as allemands de la seconde guerre mondiale évidemment d'arc Gerhard Barkhorn qui est le seul pilote avec Heinrich Hartmann à avoir passé les 300 victoires lui a été crédité de 301 victoires score impressionnant des as allemands de la seconde guerre mondiale puisque les 100 premiers as de l'aviation sont des allemands avec des scores impressionnants mais dû au nombre de sorties qu'ils ont dû effectuer et au nombre de combats à la autre grande figure d'aviation évidemment Jean Mermoz voilà donc c'était présentation de cette encyclopédie de l'aviation des 10 éditions Atlas donc je vous encourage à l'acheter si vous êtes passionné d'aviation vous la trouverez d'occasion c'était vraiment très bien fait voilà donc fin de cette vidéo on se retrouvera bien sûr sur d'autres vidéos avec le retour napoléonien évidemment voilà d'ici là portez-vous bien bon jeu bonne peinture à tous et à bientôt Paul Dr 強� n'¡ de la nous à l'a sur l'ar